Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24 et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir en aimant les vidéos pour une large diffusion et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Titya, bonjour. Merci de m'avoir envoyé la planche qui dit que Folie Basie-Katari se soucie de la division des partis politiques au Togo. Moi, je ne suis pas étonné qu'ils se moquent des opposants togolais. Par contre, ce qui m'étonne un peu est que l'opposition prête le flanc à ce que des gens que nous avons aussi connus quand on vivait au Togo deviennent des tout-puissants. Ils sont puissants à tel enseigne qu'ils sont devenus arrogants. Dans la mémoire collective au Togo, on peut retenir que Folie Basie avait pris sur lui, lui Folie Basie, Katari, thème d'origine, avait pris sur lui de faire ce que Boko Akila lui disait. « Moi, je ne vais pas assumer. » Au fait, quand les hommes politiques togolais viennent sur la place publique et parlent, il y a comme si les togolais ne se referaient pas à leur passé. Alors que dans la plupart du temps, leur passé n'est pas si lointain que ça. Que valent 18 ans dans la vie des peuples ? Pour qu'un peuple oublie d'un coup ce qui s'était passé en 2005. Et très malin, au moment où Folie Basie sort faire cette artiférie ou dire cette artiférie, tu vas voir que Awanana Dumboya, ou bien comment vous l'appelez, sort avec son ashroun en même temps. Ils vont de paix. L'autre a regardé tuer et l'autre vient maintenant qu'il réconcilie ou qu'elle réconcilie avec un soi-disant ashkourm. Tisha, je ne sais même pas si les togolais ont pris soin de lire le rapport de Doudoudienne des Nations Unies en 2005. Je suis sûr que les opposants togolais n'ont jamais lu ce rapport-là. Et pourtant, dans ce rapport, le nom de Folie Basie vient tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que François Bocco avait dit non. Il va y avoir tuerie. Moi, François Bocco, natif de Tchitiao, cabillet, je ne veux pas que ma main soit entachée du sang. Bien que Folie Basie avait le poste de ministre de la fonction publique, on l'a encore collé, celui de l'intérieur. Les dégâts peuvent commencer. Ils ont trucidé les togolais à la machette, au fusil. C'est ce Folie Basie qui revient après 18 ans dire aux togolais, vous voyez, on a pitié de l'opposition. On se fait des soucis pour vous. Il y a même une forme de lâcheté qui ne dit pas son nom. Voilà des gens qui ont tué pour venir au pouvoir. Ils n'ont pas tué deux. Ils n'ont pas tué 50. Ils n'ont pas tué 100. Ils n'ont pas tué 200. Ils n'ont pas tué 300. Leur rapport de Doudou Dien dit qu'ils ont tué 400. Eux-mêmes, leur rapport dit qu'ils ont tué 106. Prenons le rapport qu'eux-mêmes, ils ont diligenté avec en tête Joseph Kofiko, 106. Donc, pour devenir président, 106 togolais doivent mourir. 106 togolais doivent mourir. Donc, 18 ans après, les togolais ont oublié. C'est comme si c'était normal. Compte-tu ? Et qu'on ne demande aucun compte, quoi. Ça me donne de la chair de poule. C'est bien. Des fois, je me pose. Mais qu'est-ce qui est devenu ce peuple-là ? Qu'est-ce qui ne va pas, au fait ? C'est folie basique qui dit qu'il se fait du souci. Mais si tu te fais du souci, folie basique. Si tu vraiment as pitié d'être togolais, à ce point, qu'est-ce qui peut expliquer que Forniassimi et vous, ensemble, à Unie, vous, vous pouvez battre campagne. Et que les autres ne peuvent même pas aller, ne serait-ce que sur un petit stade, et faire un meeting. Mais si les opposants-là avaient aussi le droit de faire des meetings, de manifester, de se retrouver, il se peut qu'ils n'allaient pas se diviser comme ça. Vous les frustrez, vous les couloîtrez dans un périmètre. que vous-sez vous voyez. Vous pourchassez ceux-là que vous voulez pourchasser. Vous les sortez du pays. Et vous dites, vous vous faites du souci parce qu'ils se divisent entre eux. Pire encore, ce qui fait, c'est une forme, moi, je n'ai jamais vu ça. Dieu m'a donné la chance de beaucoup voyager, de connaître le monde. Il y a comme si le Togo était une curiosité, quoi. Et tu te poses parfois des questions, mais qu'est-ce qui ne va pas? Quand est-ce que nous sommes arrivés à ce stade où la raison a quitté carrément la République? Depuis 18 ans, Folie Basie est ministre. Il se recycle comme ça. Aujourd'hui, ministre de la fonction publique, car il vole des élections, il quitte la fonction publique pour je ne sais quoi. C'est comme ça, c'est comme ça, on les recycle. Ils sont nombreux comme ça tout autour de Fournier-Signé. À la fin, ils pensent que c'est normal de parler comme ça aux gens. Ils pensent que c'est normal, quoi. Ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont la base de tout ce qui se passe au Togo actuellement. La soi-disant opposition aussi n'est même pas consciente, je dis, elle n'est même pas consciente qu'elle est en train d'entraîner toute une nation, tout un peuple dans l'abîme. C'est l'abîme. C'est l'abîme. Et je vous dis, déjà, personne ne pourra plus gagner à une élection au Togo. C'est factuel. C'est-à-dire, personne ne gagnera à une élection au Togo si ce n'est les Nyasingais. Ce sont les Nyasingais qui sont habilités à gagner aux élections. Et regarde, Tisha, suis bien mon regard. Pardon. Suis bien mon regard. Ils vont jongler avec l'opposition comme ça. Et en jonglant avec l'opposition, Tisha, ils savent qui va être député où. Ils vont donner ce qu'ils veulent à l'opposition. Parce que l'erreur ne doit pas exister pour les élections législatives à venir. Parce qu'il s'agit des présidentielles de 2025. Il ne faut pas surtout donner un flanc. il ne faut pas réveiller le Togo. C'est pour ça qu'il prend les deux mains des autres, il prend les deux pieds des autres, il les attache et lui-même il se balade dans le Togo. Soit dit en passant qu'il est en train de promouvoir l'agriculture. Mais garde à quelqu'un qui va lever le petit doigt. Un petit commissaire, un petit préfet est déjà là. Tu lèves un peu la tête, un petit commissaire est là. Tu lèves un peu la tête, un petit préfet est là. C'est comme ça on les noie. C'est comme ça on noie tout un peuple. Mais quand c'est un monsieur comme Foli Basie qui parle comme ça, je me dis mais qu'est-ce qui ne va pas? Et j'impose toujours cette question qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? pour que des gens qui ont aussi trimé dans leur vie se retrouvent au centre de l'action politique togolaise et se veulent des tortionnaires de la République? Depuis 18 ans il faudrait venir avec cette bande de voyous ils se recyclent comme ça dans les ministères. Ils ne partent plus jamais. Ce sont des ministres à vie. Ils sont nés pour être ministres. Dans cet univers, dites-moi comment la jeunesse peut peut aussi trouver sa place. On ne peut pas réaliser Chalbawina ce qui est grave avec les Togolais. Ceux-là doivent écouter ne les écoutent pas. Allez lire ce Nauda-là Chalbawina il a dit tant qu'il y aura les Moussas Barki et qu'on sort tout autour de fond il n'y aura pas de place pour la jeunesse. Ils ont tout cadenacé. Eux leurs femmes leurs enfants leurs parents et plus loin leur village parfois. Dites à Folibaz comment je lui dis de ne pas pleurer le Togo. Un beau jour il se souviendra que l'arrogance a ses limites. Vous étouffez les gens. Vous étouffez les chefs de partis d'opposition. Ils sont tellement étouffés et quand ils ont fait ils n'arrivent plus à réfléchir vous revenez leur dire qu'ils sont en train de se diviser. ils sont étouffés. Les petits sous là tu as tu crées un parti. Le RPT sait comment t'étouffer. Ils savent comment faire. Pourquoi tu bouffes tu dépenses jusqu'au dernier sous. Et après ils reviennent ils te regardent. non. On ne peut pas bâtir une nation prospère tant que vous vous serez au pouvoir. Ce n'est pas possible Folie Basie. Avec vous le Togo ne peut rien devenir. Je suis désolé et vous le savez aussi. N'y a-n'y que l'air. Vous jouez avec l'avenue d'un pays comme ça comme si c'était dans un match de football. Sokode se meurt. Tu es qu'autocolli tu te vantes d'être un ministre. Tu es encore allé au lycée moderne de Sokode. Moi je vis à quelques mètres de là. Quelques minutes de là. En 2019 je suis allé voir ce que vous avez fait de ce lycée. Tu n'as pas honte. Quand vous sortez politique 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 on vous donne un pays de 8 millions d'habitants. Je dis 8 millions d'habitants. À peine à peine la taille du Caire. La population du Caire. Vous êtes incapable de donner de l'eau potable à 8 millions d'habitants. Vous êtes incapable de construire les routes à 8 millions d'habitants. Vous êtes incapable de construire des dispensaires à 8 millions d'habitants. Et vous dirigez le pays depuis 56 ans. Même la malédiction aussi à ses limites. Vous êtes maudits bonne journée à Ticha. Bye bye. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24 et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. et de la liker.